Le caractère international des croisades pour investissement des principautés personnelles et familiales a pris de l'ampleur en cette année 2023. Bonjour à vous toutes et je suis très heureuse d'être ici. C'est la première fois que je suis sur le sol centre d'Afrique, en Côte d'Ivoire. Je suis baptisée en 2021. J'ai été invitée lors de 40 ans du chemin de la vie à Rouen et donc c'est pour laquelle je suis maintenant avec vous et fais partie de votre assemblée. Je rends gloire à Dieu. Et cette 24e session a été l'occasion d'accueillir une forte délégation venue de la France, dirigée par le missionnaire Albert Congo, joint à la centaine de frères venus de l'international déjà sur place. Gloire à Dieu. Et nous sommes là. On vous avait dit qu'on serait là tout le temps. Gloire à Dieu. Nous sommes contents d'être au milieu de vous et nous sommes contents de vous rejoindre dans cette bataille de la croisade des renversements des principautés. Et nous sommes une délégation assez forte par rapport aux années dernières. Donc chacun va se présenter. Je suis le frère Albert, missionnaire en France. Amen. Pour cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, en thème de participation des frères venus de l'international, on dénombre plus de 113 frères venus de 21 nations, notamment d'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie, de la Suisse, de la République tchèque. Pour ce qui concerne l'Europe, du Gabon, du Mali, du Maroc, de la Tunisie, du Bénin, du Sénégal, du Togo, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, de la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, de la Guinée-Conakry. Pour ce qui concerne l'Afrique, les États-Unis et du Canada. Pour ce qui concerne l'Amérique. Occasion pour le pasteur Boniface Meunier de remercier le leader Théodore Endossé d'avoir décrété solennellement depuis l'année dernière l'ouverture des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales à toutes les nations. Je voudrais, à travers vous, qu'on dise merci au leader mondial, le pasteur Théodore Endossé, qui a ouvert la croisade au monde. Et c'est le résultat. Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc nous lui disons merci. Lui-même verra, à travers la RTVC, que les églises ont saisi la vision. Nous lui disons merci et il va voir, à travers la RTVC, que les églises ont saisi la vision. Et avec la grâce de Dieu, le Seigneur fera que chacun rentre étant heureux. Le Seigneur fera que chacun rentre étant heureux. Alléluia. Et sa décision permet aux membres de l'église de suivre librement la croisade. Et il y a des miracles partout. Et sa décision permet aux membres de l'église de voir librement la croisade. Et nous avons des miracles dans notre monde. Notons qu'en plus des plus de 100 frères présents à Thiekwa venus de l'international pour prendre part à cette croisade, des milliers de frères à travers le monde la suivent à travers les ondes. Notons qu'en plus de 100 frères présents à Thiekwa venus de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada